L'introduction à la diffusion des audios des dignitaires de la Première République, arrêtés le 3 avril 1984, après la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Avant de vous faire écouter les audios en question, vous nous permettez d'apporter quelques explications, quelques clarifications, sur le contexte de l'époque et les circonstances dans lesquelles ces audios ont été arrêtés. D'abord le contexte. Nous sommes en décembre 1984, neuf mois après la chute du régime du premier président de la Guinée, Sekoutouré, qui est resté au pouvoir pendant 26 ans, de 1958 à 1984. Sekoutouré est mort à Cleveland, dans l'Ohio, où il a été transporté sur un avion du roi d'Arabie Saoudite. Il est mort sur la table d'opération. Une fois qu'il a été enterré, le vendredi 30 mars 1984, quatre jours après, l'armée guinéenne prend le pouvoir. Les principaux dignitaires de la Première République sont arrêtés, dont aussi les proches-parents de Sekoutouré, son épouse, Antré Touré, ses enfants, Mamed Touré et Aminata Touré, ses frères Ismaël Touré et Amara Touré, ses soeurs, Moukoumba et Ramatha, et ses cousins, Siaka Touré, Manyu Touré, et ses beaux-frères par Alliance, Mamaniqueïda, Sédou Keïda, ainsi que ses proches-collaborateurs comme Damantan Kamara, Moussa Diakité, Toumani Sangaré, etc. Et le 8 avril 1984, lors de sa première conférence de presse, le colonel Lansana Conté annonce que les anciens responsables de la Première République ne seront pas exécutés, mais qu'ils seront fugés pour fautes économiques et administratives. C'est donc dans ce cadre qu'une commission d'enquête a été mise en place. Celle-ci met l'accent, elle met l'accent plutôt, sur les fautes économiques et administratives. Ils mettent l'accent sur les raisons de l'échec du processus de développement économique de la Guinée. Pourquoi la Guinée a échoué dans son développement économique ? Et ce qui les intéresse, c'est de récupérer les sommes d'argent qui ont été détournées, qui auraient été détournées par les ministres du dossier Couture. Surtout qu'ils ont trouvé dans le bureau de ce dernier une liste d'une vingtaine de ministres qui auraient des comptes à l'extérieur. Donc ils veulent savoir si ceux-ci sont capables de ramener cet argent à Guinée, en échange de quoi ils seront libérés. Voilà donc cette commission d'enquête qui est mise en place. Et c'est important de le noter, à l'époque on ne parle pas de crimes de sang, on ne parle pas des crimes contre l'humanité, on ne parle pas des exécutions extrajudiciaires de la biaque noire à laquelle a été soumise bon nombre de détenus qui ont péri. On parle surtout d'argent, de ressources financières. Voilà donc dans quel contexte ces audios ont été enregistrés. Et le premier audio que vous allez écouter est celui de D'Amantan Kamara. D'Amantan Kamara est un homme qui fut très proche du président Sékoupouré. Il a été ministre avant même l'indépendant sur la loi 4, ministre des Affaires publiques. Puis en 1958, après l'indépendance, il a été ministre de la Justice. Puis dans les années 60, ministre de l'Intérieur et des Collectivités publiques. Puis il a été aussi ministre délégué en Guinée-Maritime, ministre délégué à Moyenne-Guinée, à l'AB. Et enfin, il a été ministre des Affaires étrangères, je me souviens, au moment de mon arrestation, en 1970, il était le ministre des Affaires étrangères. Mais à partir de 1974, il n'est plus dans le gouvernement, il devient président de l'Assemblée populaire nationale, de 1974 à 1984. Donc, c'est un homme qui connaît parfaitement le système. Il a été membre du bureau politique, membre du comité central, membre de presque tous les gouvernements de Sékoupouré depuis l'indépendance. et il connaît le système. Il va vous expliquer comment le système marchait, comment le Conseil des ministres se tenait, comment il discutait. Et ce sera important, intéressant pour vous de le suivre et de comprendre le système. Voilà, en guise d'introduction, avant de vous laisser écouter, M. Damantan Kamara, qui, je voudrais ajouter, est un homme qui a été greffier de justice. Il a fait des études de droit. Et son grand-père, son grand-père s'appelait Vali Kamara. Vali Kamara, l'Ankama Vali Kamara. Il fut un kéotigi de Samori, un chef de guerre de l'Allemagne Samori. Et il est mort en 1888, à Sikassou. Quand Samori a eu la mauvaise idée, d'aller s'attaquer au roi du Kenedegou, Tchéba Sissoko, où il a perdu ses officiers les plus valeureux, y compris son jeune frère, Kébé Burema. Donc, et ce, l'Ankama Vali Kamara, que l'Allemagne Samori a mis à la tête de la colonne expéditionnaire qui a été envoyée au Futarjan pour aider les Allemamis à lutter contre les rebelles oubou, qui étaient dans le Futaba. Le Futaba, c'est dans l'actuel, entre Mamou et Farada. Ceux-ci s'étaient révoltés contre les Allemamis du Futar, surtout concernant les taxes et les impôts illégaux qui leur étaient infligés. Et ils ont causé beaucoup de dégâts. Et les deux Allemamis, Al-Faya et Soria, ont fait appel à Samori qui a envoyé comme chef de guerre l'Ankama Vali qui a effectivement pu réduire la résistance des houbou. Il a ramené la tête du chef de l'insurrection à Samori qui l'a donnée aux Allemamis du Futaba. Et c'est en reconnaissance de cette aide de Samori que les deux Allemamis, Amfaya et Soria, l'un s'appelait Ibrahima Sori Dara, le premier, et le second Allemagne, Oumar, qui est très connu. Les deux ont demandé au conseil supérieur du Futa de Chandon, du royaume du Futa, ce qu'on appelait T. Oumma Oudon, le grand conseil du Futa, d'accorder à Samori le titre, de conférer à Samori le titre d'Almami. Et Samori s'est rendu à Thibault pour être couronné par les deux Allemamis, Soria et Amfaya, en reconnaissance de l'aide qu'il a apportée au Futa de Chandon. Donc, il descend d'une famille illustre et il a aussi, il a été un compagnon de ses couturés qu'il a connu de près. Donc, nous allons vous laisser écouter l'interrogatoire de Damantan Kamara par la comission d'alquête mise en place par le comité militaire du redouement national en 1994. de Damantan Kamara à un chien de Damantan à un chien Je suis Damantan de la comission d'alquête de Damantan easy d'alquête c'est hésile 40 de Camp Diaz c'est hésile eu 6 de réfléchir de l'indicé de ramar la situation et de la conclusion de votre arrestation de l'indicé de l'alteur de la maison et de l'indicé de la ferme de l'assassin et 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 de l'assassin de l'assassin de l'assassin nous sommes en détention il y a neuf mois dites-nous vos réflexions dans le contexte du changement intervenu dans votre propre esprit d'une part et dites-nous par l'assassin au lieu de la maison d'Ariane Générale votre chance en particulier je voulais tout d'abord dire que nous vivons dans un contexte que je peux appeler exceptionnelle je ne suis pas un habitué de la situation que je vis actuellement mais on peut deviner facilement que lorsqu'un changement intervient dans un état que les anciens membres du gouvernement se retrouvent ensemble en détention qui la force de faire qui règne dans ce milieu on peut imaginer facilement que généralement ça évolue dans un sens non favorable au gouvernement qui a pris le pouvoir de faire je suis dit que mes cabanes de détention partageront le même sentiment que moi parce que quand on change plus souvent de situation on s'est lié à des réflexions on se demande pourquoi si tu m'as trouve rapidement personnellement dans cette maison d'arrêt c'est de la façon que prennent toutes les conversations et je crois savoir que dès que nous avons été arrêtés nous avons demandé que le soir même le lendemain même de notre station à écrire au comité militaire et l'officier qui nous suivait ce jour-là nous a dit vous pouvez bien écrire mais pas de façon collective vous pouvez écrire mais moi le que j'ai écrit j'ai d'avoir indiqué que j'acceptais de le faire s'accomplir et que je me mettais à la disposition du comité militaire mais à la suite quand nous sommes arrivés à Indien nous avions l'impression de vivre intérieure d'autocritique tout acteur qu'on l'écoutait parce qu'il nous en soit j'enlève à la cour en se mettant à coups il a poussé du balai et cela m'a perdu je l'aurai tel ou tel fait qui était négatif tel ou tel fait qui était négatif qui était négatif ce qui nous a amené dit alors qu'il y a que moi j'en ai conclu que c'était une autocritique mais je ne me souviens pas avoir entendu quelques diatribes quand il était vraiment en place cela veut dire que consciemment nous nous sommes reprochés des faits c'est-à-dire nous avons senti que nous n'avons pas objecté à la hauteur de la situation que nous avions accréandé cela est très facile à expliquer parce que je vous dirais franchement étant sorti du gouvernement depuis 10 ans puisque 74 je suis à la fin du national je vous dirais franchement qu'aucun ministre d'UNEF n'était responsable de son département personne ne pouvait prendre une initiative que d'aller de là-bas à chaque fois qu'on était groupés et je crois que c'est ça qui a poussé une autre de ma vie de l'humanité et je suis à la vie national qui a fait la vie de la vie intervenir en plein contexte pour dire que j'avais très peur, que nous ne faisions rien de positif, que nous piétignions et que le pays ne pouvait pas. J'ai posé cette question, à savoir, le jour de la présentation du bilan, qu'est-ce que nous allons montrer au peuple ? Le Président Sécouté est entré dans une colère furiborte. Nous n'étions pas en biopoustique, on était en conseil. Il s'est retourné vers les autres et il a posé là que j'ai dit, vous l'entendez ? Il emprunte maintenant le langage de contre-revolutionnaire. Il dit, mais je te répondrai en biopoustique. Cela m'a effrayé parce que je connais des précédents. J'ai aussitôt demandé à deux camarades de la contre-revolution de la que je suis dans ce milieu pour aller présenter mes autres filles. Et vous pouvez demander à mes modèles, ils m'ont tous félicité que j'ai dit beaucoup ce que chacun parle et ne le dit pas. C'est justement pour cela que les conversations qui sont nées dans l'entête de l'entête de l'entête de la contre-revolution et qui étaient orientées vers une autre critique. Et j'ajouterais que nous allons savoir beaucoup guérir au comité du visiteur de retraitement, pour le traitement nain dont nous avons bénéficié. Et depuis la dernière visite que vous nous avez fait l'honneur en 15 septembre, le moral est très fort. Nous avons expéré. Cela a été pour nous un ballon d'oxygène. Et le président aussi nous a envoyé à deux reprises un officiel, pour s'enquérir de nos rêves. Cela nous a vraiment frappés. Et nous avons là saisi vraiment des sens humains que vous nous donnez. Et cela a beaucoup contribué à donner une nouvelle partie à l'ensemble des étudiants, de tout âge, qui nous sortent. Alors que la première question, la force que nous avons fait par rapport, selon le droit de l'homme, on en a encore, on en a encore, on en a encore, pour saucier criminel ou l'amour. Il en a maintenant, parce que tu connais l'histoire de ce pays. C'est de l'ententeur qui parle comme ça. Il a accusé les gens, alors que ce n'est pas comme ça. C'est tout comme le droit de l'homme qui se paye, mais par le temps. En tout cas, il ne serait plus morale, la responsabilité de ces deux sectes ne la s'affichera pas collectivement avec le pays. Je crois avoir des voyants, à cette établition, que le bureau politique n'est pas un organe de conception essentielle. Il peut concevoir, mais il est continu dans un contexte. Le bureau politique conçoit soit pour le Congrès, soit pour le Conseil national de la Révolution. C'est ainsi que lorsque nous avons une réunion du bureau politique, bien sûr, chacun a droit à la parole. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On discute en long et en large. Ça dépend de la question qui est apprête à l'ordre du jour. Mais le Secrétaire Général voudrait bien que les décisions qui se prennent cadrent avec sa propre conception. Cela est indiscutable. Nous avons eu souvent des sciences rouleuses. de l'expérience. Il y a le juridique de protéreur-vous. Moi, je suis juridique de témoin. C'est moi qui suis un appris ou non. Les protéreur-vous, vous pouvez inviter mon discussion. Vous pouvez lire les protéreurs-vous. Il est quelquefois mis en minorité, parce qu'il est aux autres. C'est du traitement. S'il est seul, il dit qu'il faut faire comme ça, lui seul, il n'est pas convaincu. De fois, il peut refuser aussi autrement que cela puisse paraître. Mais comment refuse-t-il ? Il ne dit pas là-bas, vous revenez en minorité, je refuse. Mais il dit bon, vous ne m'avez pas convaincu, vous êtes tous au fratrier, vous ne m'avez pas convaincu. Mais allons devant le peuple. On va au palais du peuple, par exemple, en quartier national de la Révolution. Vous avez là tous les membres du comité central. Vous avez toutes les fédérations. Vous avez tous les comités nationaux qui reposent le problème. Entre-temps, peut-être qu'il s'est arrangé avec un ou deux pour que celui-ci demande la parole, celui-ci demandant la parole, expose son point de vue qui est cadre avec celui que lui, il veut. À ce moment-là, il pose la question de savoir quels sont ceux qui sont pour ce point de vue, mais il peut donner la parole à d'autres personnes encore. qui est déjà préparé, il demande la parole, il donne la parole pour demander quels sont ceux qui sont pour tel ou tel point de vue. Le point de vue que lui, il est fait, qui celui-ci remporte la majorité, et ça remporte toujours la majorité parce qu'il prépare, il suffit d'abord avec certaines fédérations, et la fédérations-là l'adopte en majorité. Quand c'est adopté, le bureau politique n'a plus voix au chapitre. Et nous sommes obligés de l'appliquer parce que le bureau politique est l'organe d'initifition, c'est l'organe exécutif. Il agit sur être ou seul sur une décision du Frontier national de la du Congrès. Nous voulons du TRR. Quand un TRR se tient, pour parler du peuple, quand il fasse une décision, cette décision est exécutoire, elle n'est pas discutable. C'est ainsi que, si vous demandez aux autres collègues, vous vous diront que très souvent, nous ne sont pas d'accord. Il y a des retards qu'on peut expliquer difficilement. Je vais faire un exemple, comme le barrage de Kamarato. Moi, en tant que Sénéter Permanent, je vais en mission à Moscou, je rencontre à Panama-Roeuf, que le Sénéter Permanent du Parti communiste de l'Union Soviétique, nous parlons de coopération. Et je jette la responsabilité sur nous. Si vous ne voulez pas du coin de travail, vous ne voulez pas qu'on fasse quelque chose. C'était en 79. Et il m'a dit, il y a longtemps que nous, nous avons terminé, nous avons signé une convention, on a terminé l'étude de factibilité de ce barrage, qui est en mesure de donner la lumière à toutes les villes de la forêt, jusqu'à tant qu'on ne voulait pas qu'on le fasse. Simplement parce que lui, la nuit dit que c'est trop cher. Nous lui avons répliqué qu'il n'y a pas un état au monde qui n'est pas un dité. Si on a peur des dettes, on n'avance pas. Et ce barrage, il devait être terminé avant 42. Il n'a jamais été réalisé. Et aujourd'hui, si vous demandez le coût du barrage, il vous coûtera quatre fois plus cher que ce que nous devions payer. Et ce que nous devions payer, c'était une dette que nous devions payer. Et qu'années, il y a plusieurs années, nous devions rentrer plein de pays, ils ne sont parfois inférieurs à telles que nous devrions payer aujourd'hui. Demain que, pour d'autres actions, sans avoir fait ça sur l'air, nous voulons haïrre et nous voulons. Alors, c'est-à-dire que, vraiment, aucun de nous n'est convaincu d'avoir une partie des responsabilités à assumer pour le état économique que nous avons suivi. Parce que chacun était décidé. Il était devenu tellement soupçonneux que, quand vous présentiez un projet, il pense que vous avez un certain intérêt derrière. La dernière fois, on m'a posé la question à qui ? De savoir que le président a dit que c'est une maison des comptes à l'extérieur, que lui, il a la liste. Il a dit que depuis l'arrivée à la liste-là, il allait humilier tous ceux qui étaient intéressés. Il a eu des humilier. Alors, si bien que les gens étaient découragés maintenant pour venir me trouver avec des politiques. Donc, nous, nous assumons qu'il s'est lié à la responsabilité. Oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il qui constitue un gouvernement de l'échec économique, de l'économie, de l'économie, de géopolitique de notre pays. Un, 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 un. Ça, vous, vous avez une condition. Des gens qui sont idéologiquement comme nous, qui ont pu voir l'action, vous dites qu'on ne décidez pas. qu'il a tant, qu'il a tant, qu'il a tant qu'il conserver, qu'on comprends au niveau. Mais, même si, celui qui a la gamba vers l'arapa, vers l'unit, vers l'unit, vers l'unit, vers l'unit, vers l'unit, auquel on ne cessait de réclamer l'unit des l'unit qui n'avait dans son parc, lequel on ne cessait de réclamer, auquel on ne cessait de réclamer quand même, et que l'unit, de grenuive l'unit, de grenuive la race, et que l'unit, abandonnés son sang, sur le grand-doubli à la réclam, on ne peut pas le faire avaler, mais que vous, venez pas les mensables de pédée, cette loi, c'est seulement de regarder ce sujet. On ne sait pas le faire parce que ça, rien n'est que s'affaire, c'est que la réelyée de l'une. Et nous ne sommes pas, que nous ne pensons pas sur la base du premier. On lui dit cela. Et que nous voire, Sous-titrage ST' 501 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 Et j'ai vu que progressivement, chez ceux-ci, ça bougeait, et que les gens avaient beaucoup de considérations pour nous, mais chaque fois que je vais à l'extérieur chez moi, je constatais qu'il y avait un défasage. On divorce pourtant entre ceux qui étaient comme considérations pour nous et ceux que nous, nous réalisions, et le mérite de la considération que les gens avaient pour nous par rapport à ce que nous faisions n'était pas censé, n'était pas honnête. Cela, je me le suis dit, et je me suis posé souvent la question, je me suis dit, mais comment pouvons-nous changer tout cela ? Les interlocuteurs, il n'y en avait pas beaucoup. Je dirais qu'il n'y en avait pas. Les interlocuteurs étaient le chef. Quand on posait un problème, une question, « Mais oui, on verra ça, mais nous n'avons pas les mêmes habitudes, nous n'avons pas les mêmes orientations. » Ensuite, on sentait qu'il y avait une espèce de redissement, et pour peu qu'on insiste, on aboutissait à des états d'énervement qui le plus souvent pouvaient coûter cher à celui qui le fait. Et ça nous a amenés dans un état d'apathie et d'allergie. Allergie à ce que nous pouvions faire, apathie par rapport à nous-mêmes. Cette apathie nous a conduits à subir. Subir tout ce qui ne pouvait même pas aller dans notre esprit ni dans notre cœur. Remédier. Vous voyez, on pourrait remédier. Mais comment ? C'est que peut-être nous prenions un peu plus conscience individuellement les uns les autres, et dire, si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas l'appel de continuer. Mais, on est un collectif. Dans un collectif anonyme, suivi de faire des pressions sur les uns opposés les uns aux autres, pour trouver sa voie. Et dans cet état de choses, je me suis toujours dit « comment remédier, comment changer ? » Je me suis toujours trouvé acculé à une non-solution. Cette non-solution de subir dans l'apathie m'amène souvent à m'adresser en tant que croyant à Dieu, que Dieu seul pouvait amener le changement. Et c'est dans cet interroi que le 3 avril, je vous le dis en toute franchise, je ne sais peut-être pas, je ne sais peut-être pas quoi, pour moi j'ai l'accompagnement comme un seul, en toute franchise de Dieu, mais du moins. Qu'il fallait changer. Et que ce changement du 3 avril était une nécessité. Nécessité pour nous, nécessité pour le peuple. Souvent, nous voyons à échanger des vues avec les camarades, ceux avec lesquels nous sommes en détention. Et nous sommes tous arrivés à cette solution, que le changement est un petit fort. Je l'ai dit la première fois que j'ai été interrogé ici, que ce changement sans réfusion de sang, ce changement pacifique, mais d'un bon qualitatif, a été tout à l'honneur nocturne. Voilà ce que je te dis. Nous avons voulu dire, comme en ce façon, le point suivant. Vous devriez répondre au gouvernement, et ne pas penser sur les problèmes antérieurs, et cela et le domaine. Excuse me. Nous avons, dans la construction du tout-ci, devait que c'est une priorité de priorité. Le fait d'Etat également, du long respect des droits de l'homme, en éliminé, conformément aux conventions internationales. Autant nous avions appartenu au groupe politique national, qui était une organe de conception, en éliminé, au gouvernement de l'honneur. Est-ce que, à ce qui, vous ne vous sentez pas en partie responsable, de ce que vous avez eu à constater ? Je le dis tout à l'heure, dans cette déclaration de l'honneur, nous étions au prévu, nous sentions, nous, responsables, ne l'avoir pas réagi. Mais, il y a un réflexe de survie. C'est le réflexe de survie. Afin que, chacun est allé dans sa petite coquille. Ça reflète le celui-ci. Et je dirais que, sur le plan très honnête des droits de l'homme, je serais celui qui recevait le plus de pression. Il y a le plus qui recevait le plus de pression. En bouche à l'extérieur, les correspondances, les lettres, et arriver dans certains pays, les questions qui m'étaient posées. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de convaincre. Vous savez, je n'ai pas décidé aujourd'hui de faire une deuxième vidéo, mais il fallait que j'écoute ces deux ou trois audios, whatever, d'Abdoulaï Touré, le vieux Damantan, et également Moussa Gakite, parce que Nara Di Koulon, c'était le père de qui avait une société de pêche lorsque les militaires venaient de prendre le pouvoir. Ils avaient une société de pêche. Moi, maintenant, il fallait faire avec le corps à Rira, c'est juste parce que, en écoutant ces audios-là, il fallait m'écrire. Il fallait contre ceux qui ne veulent pas rétablir la vérité, contre ceux qui cherchent toujours à falsifier, ont toujours cherché à falsifier, à masquer la vraie histoire de ce pays. Tant que on n'a pas à falsifier la vraie histoire de ce pays, dans le cadre de ce pays, dans le cadre de ce pays, et l'espoir de ce pays, c'est l'espoir de ce pays. Je suis dans mon temps carrément le monde ne va pas laisser autour de ce pays à la vraie histoire de ce pays. Je suis qui fait le feu parce que nous, on a vécu le temps de secours. Je suis qui fait le feu parce que en 1984, il y a l'espoir et l'espoir et l'espoir de ce pays pour l'espoir de ce pays en France. Il y a l'espoir de ce pays l'espoir de ce pays. Il y a l'espoir et l'espoir et l'espoir de ce pays l'espoir de ce pays a été demandé pardon auprès de son patron. C'est-à-dire, si je comprends, tous les membres d'alors étaient génies, la peur régnée. Mais, le patron n'a jamais décidé de construire ce pays, mais plutôt détruire ce pays. On dirait qu'il avait une mission contre la Guinée. Un pays riche comme la Guinée. Un pays tout comme la Guinée. On se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire Imunomaladara. Salam Daraba, explique-nous concrètement de ce qui s'est passé. Parce que tu étais là, tu suivais de près. Il faut nous expliquer, il faut nous dire la vérité. D'abord, il y a Moussa Diakite, il y a Aboulay Touré de Cancang, il y a Damantang, il n'y a pas de choix. C'était des fidèles. Ils n'avaient pas de choix du tout auprès de secours. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Ça dit, moi, Colom, on n'a rien n'a rencontré. En Colom, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. 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 Donc il a eu peur. Il fallait demander coup de coup de pardon auprès de ce corps. Il n'y a pas de choix. Propriét beside vous, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. pour l'année mâtre la caméra fabulement solo on n'y en a qui ou me ma qui m'a l'oeil salandra bau non diva la mauva e bouquet fifa ou mon amour ayena il y a secou touré il y a ismail touré ici il y a si aca touré il y a saïdou kaira il y a kaira karim kaira il y a emile sissé et qui encore et à mamadique et à mamadique et a été ministre de l'éducation je pense de l'enseignement santé l'acadé parce que mouren d'un an à la femme et non abrénait stade moyenne dira saifon après kabassan kaita jenna jane lancé toi yaconde et c'est autre et dans la dina canard ne rima ya colo n'est bien fort à lourou nana en quick le groupe de diamine et l'ancien a créé ils savent tout ce passé et d'un a été qui brinna certes la darin et puis c'est un refus ces gens là et fait n'a rien dit walloy l'ancien en compte amour ou à l'UE farafeu fio anirafa koubera kouberna n'al courant au bout d'idées à n'arraba manakine en falawo amiré fera mais n'yamak le gouvernement, les infrastructures, continuent. Ce sont des gens qui ont été et qui ont été les gens qui ont été et qui ont été échoués. Et ils ont été rébellés parce que c'était des officiers à l'époque. Ils ont été réellement lancé un effort. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe de Magas et un autre groupe. Donc, les Magas ont été déclarés carrément. Pour ne pas être dénoncés, ils sont retournés contre. Tant que il y avait des gens qui ont été détruits. Il y avait plus de combien de Dijin ici qui ont été détruits. Il y avait des gens qui ont été détruits. dans le monde. Il y avait des gens qui ont été dans les mains. Ils ont dit ça dans le monde. Ils ont dit qu'ils en ont été tous les huiles. Ils ont fait impossible encore taminima ou l'ancien compte l'anima ou mon héros tomara ou fara et pour une femme l'honore et d'un fort tenu d'iméga brouillé ou ta ce que ouinan abaribourira regardez aujourd'hui la gama pour comprendre Fais-le. J'ai vu un maçon tonneau. Comment il s'appelle d'ailleurs ? Petit bari. Donc, c'est le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. La mobilisation des jeunes, des Guinéens, partout. Il se trouve, il faut qu'on se mobilise. On m'a dit, c'est fini, il n'est plus président. Rimati, Manguemara, c'est un simple rebelle qui s'attaque aux pauvres. Alors, la jeunesse consciente, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de barrage. Frère, pour donner à un pays l'électricité à nos jours avec la nouvelle technologie, il n'y a pas besoin de construire des barrages. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien de vieux fait ici aux Etats-Unis. Faites un tour à Hawaii, à Honolulu, précisément à Waikiki. On nous parle des barrages de Kaleta Chinois et de Sopiti. Ce chemin, allez-y voir. Avec combien ? Les 20 millions négociés avec les Chinois. Il n'y a rien de vieux fait ici. cela est-à-dire, attendez... Il n'y a pas de l'eau là-bas. Il y a des barrages qui n'a pas de barrage, un pays qui n'a pas besoin de DMZ. Mais il n'y a pas de temps. Quand nous sommes les Brusses, ce qu'on a dans notre pays des Etats-Unis, il y a été électrifié de 1er au 31 de december. ça fait combien d'années ? Parce que Pearl Harbor en 1945 n'a pas fini tard déjà. On est au beau milieu de l'océan pacifique. De New York au Washington c'est 9 à 10 heures de vol. Vous voyez ? Il a le thème de l'Ireke à Sierra West Coast à 6 à 7 heures de vol. Ça dépend. US. Alors il faut qu'on arrête de parler de nous sympathiser. Pour moi, ce n'est pas une solution avec un temps moderne. Avec la nouvelle technologie, on peut électrifier la ville de... C'est-à-dire le grand Conakry. Dobrika, Koya, Forcaria, Kindia. Parce que moi je considère tout ça. Tardis, la basse-côte. À d'autres choses, le barrage est là. Il m'est modélique, il m'est modélique. Donc, il y a de ces sociétés ici, des compagnies ici. Il n'y a rien. J'ai un frère qui a un panneau sur l'air comme une saine de l'uncuy, à Kolomfé, il y a de ces trucs, des parties ici à Florida même. Au cours des années, il y a des temps que l'on a fait. Je pense que c'est que je suis allé à la finir. Je suis allé à la finir. Je suis allé à la finir. Je suis allé à la finir avec des sommes détournées. Je suis allé à la finir. Avec 40 ! Depuis 1945, 40e, je suis allé à la finir. Les Japonais, les Chinois, les Hawaïmans, les Père Albo, les Père Albo, les alimentaires. Je suis allé à la finir. 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 Alors le problème du barrage, c'était un moyen d'endetter la Guinée. Parce que les 20 milliards détournés par qui ? Par le RPG ou whatever, le gouvernement, de trucs, c'était une manière, parce que de donner l'occasion au cadre guinien de détruire l'argent. C'était pas pour construire un, deux ou trois barrage chez nous. Et aujourd'hui, la Guinée est en obscurité. Obscurité. Avec trois milliards ou vingt milliards quoi ? Dépenser. Mais attends, vous foutez de qui ? Ou bien nous, vous n'avez rien à faire. 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 Parce que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Parce que vous avez les États-Unis, valley, tournent précis. Appuyez sur plein terrain de Colombie. Heureusement que lehof de maristule. Enfin, tout Konstantin, tout p accomplit. C'est un gotten finiいてothing. Un été l'ÉVAIL aussi. Un été trop élevé. Un Titan continuité. Un été mais néhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé". Et puis, dans l'Amérique du monde, il y a une bonne idée. Il faut du concret. Vous voyez, on a eu un petit peu de temps, avec les 3 milliards de dépensés, c'est fini. Ils se sont partagés l'argent et puis c'est fini. Il y a eu un petit peu de temps, et il y a eu un petit peu de temps, il y a eu un petit peu de temps pour qu'on puisse avancer ce pays, les personnes capables, les jeunes dignes, conscients, cohérents, comme Aliouba, c'est ça. Ils ont peur et gavé de leurs responsabilités. Il faut accompagner les jeunes, c'est autant. Il faut autant. Il faut que les crocadilles, ils ne prennent pas. C'est pour améliorer leur rêve, pas autre chose. Il y a eu un temps, avec un temps moderne, avec la nouvelle technologie. Il y a eu un peu d'alimentation. Il y a eu un peu d'alimentation parce que la majorité de la jeunesse guiné vit à l'extérieur, savent. Il y a eu un peu d'autres personnes. Il faut être un peu d'autres personnes. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres. Il y a eu un peu d'autres. Parce que le projet de société m'a imaginé. Je vais rester, vous faites des coupages, quoi, 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 des anciens trucs là. Et ils n'ont pas de bonnes choses. Ils m'ont élevé. Ils m'ont élevé de faire quoi que ce soit. C'était de restructurer nos institutions, gâtées par Alpha Condé. Ils n'ont pas de bonnes. Ils n'ont pas de bonnes choses. Ils ne sont pas de bonnes. Vous allez retourner l'argent là. Restructurer tout. Il n'y a pas de bonnes choses. Donc, au Guinée, c'est de demander. Je vous ai toujours dit le départ de Mamadi. C'est un faux type. Il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses. Ça fait bientôt trois ans. Nothing. Zéro. Il n'y a pas de bonnes choses. 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 Non ! Alors, il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses. faisons l'amour à la guinée comme ça faisons l'amour qui détourne les millions de dollars comme ça tous des maudits réveillez vous la jeunesse c'est chez vous vous avez le plein droit de défendre les intérêts de cette nation y'a j'ai passé mon nom à sénégalais moufama gossonko et son groupe ont fait leur travail et c'est maintenant c'est vous les guinéens au kelly comme il m'a coulé fait qui ok l'accueil bourré tiens ni corrompé en cobre sur il a ira ba ira ba ira ba c'est c'est grave alors la guinée mali alors on nondi mali a fa a a rebelle mire rilman mire frat attend lui il temps attend attend fa tamirine en farde élis integrated rimou ma me raime à a fa file non pharah sénégal Et à ce moment-là, je vais vous parler de l'économie. C'est le problème de l'économie. C'est le problème de l'économie. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est le problème de l'économie. Je viens là-bas. Pourquoi ? Les institutions, les Sénégalais, ne protégeront pas. Les enfants ont été décrédés. Ils ont été décrédés. Évidemment, ils ont été décrédés. Comme les gens ont été décrédés. Voilà. Il y a des fautes. Les ministres ont été décrédés. Le travail de l'économie est un peu plus de ma vie. Il est décrédé que le seul est décrédé. J'ai écris la même chose. histoire se mourir la conférence nationale à la base de la vérité mais vous ne pouvez pas nous cacher c'est normal c'est pas possible c'est inacceptable donc c'est pas la peine de continuer à mentir les enfants c'est tout